La bergerie nationale, située au cœur du domaine national de Rambouillet, contribue depuis plus de deux siècles, par la recherche et la formation, à l'évolution de l'agriculture. Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable, son exploitation agricole respecte aujourd'hui les principes de l'agroécologie. A la bergerie nationale, on élève évidemment des moutons. Les moutons mérinos de Rambouillet sont tuniques au monde. C'est en 1786 que le roi Louis XVI décide de les importer d'Espagne pour améliorer la qualité lénière des troupeaux français. Depuis, la conservation de cette race est confiée à la bergerie nationale. Aujourd'hui, produire de la laine n'est plus suffisamment rentable en Europe. Les élevages au vin français se sont peu à peu réorientés vers la production de lait des produits et de viande d'agneau. C'est ce dernier objectif de production qui explique également la présence de la race romane à la bergerie nationale. Pour conforter l'orientation agroécologique de son exploitation agricole, la bergerie nationale de Rambouillet se consacre aujourd'hui à la labellisation de ses produits en agriculture biologique. A la bergerie nationale de Rambouillet, on n'élève pas que des moutons, mais aussi des vaches laitières. Le troupeau est composé en grande majorité de primolstein. Il s'agit de la race laitière la plus productive au monde. Aujourd'hui, une vache de notre ferme produit en moyenne, par an, 7000 litres de lait, certifié biologique. Mais à la bergerie, on ne vise pas la productivité à tout prix. On veille, au contraire, à ce que l'élevage s'intègre dans un système d'exploitation cohérent, respectant les principes de l'agroécologie. La production de lait par vache a donc baissé ces dernières années, mais l'autonomie de l'exploitation s'est améliorée, ainsi que la rentabilité du troupeau. L'objectif n'est plus de produire le plus possible, mais le mieux possible. Dans cette optique, le pâturage est maximisé. Démonstratif de l'agroécologie, la ferme a un rôle éducatif important. Elle est support de formation pour les élèves et les professeurs, autant que support d'animation locale pour le grand public. Quel que soit le public visé, la bergerie s'appuie sur une pédagogie active. Elle développe des animations sur l'agriculture et les différents modes de production, fait réfléchir aux implications sur l'alimentation des hommes et leur environnement. Elle est devenue un lieu de médiation incontournable entre producteurs et consommateurs. La bergerie nationale poursuit ainsi depuis plus de deux siècles ses missions d'origine liées à l'expérimentation en élevage et à la formation, ainsi qu'à la diffusion des bonnes pratiques et des innovations, parmi lesquelles l'agroécologie trouve toute sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada